Mesdames et Messieurs, comme le veut la tradition des vendanges littéraires, nous allons soumettre M. Pivot au feu roulant de vos questions, enfin quelques questions, parce que d'ici peu de temps, M. Bernard Pivot vous proposera des dédicaces de son livre. Alors, qui veut poser une question à Bernard Pivot ? Profitez-en, c'est pas souvent que vous aurez l'occasion de le faire. Essayez d'être bref, clair, concis, comme nous le sommes nous-mêmes. M. Pivot, pourquoi vous n'avez pas offert du thé à Charles Bukowski ? Parce qu'il ne l'aurait pas bu. Il préférait de beaucoup le vin. Je ne suis pas sûr qu'il ait jamais entendu parler du Rives-Altes, mais il préférait de toute façon les vins blancs très secs. Alors, donc, Bukowski a bu du sans serre. Et Nabokov, il a bu du whisky. Ah ben, Nabokov, lui, il a bu du whisky. C'était dans la théière. Ah oui. M. Pivot, j'ai vu dans votre émission Bouillon de culture, pour ne pas dire à vos invités qui êtes-vous, vous leur posiez une dizaine de questions. Vous nous avez dit aujourd'hui que vous étiez un sentimental. Vous avez parlé de votre enfance, de votre adolescence. Est-ce que vous voulez bien répondre aux dix questions que vous posiez ? Si vous voulez. Alors, votre mot préféré ? On l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui. Celui que vous détestez ? Actuellement, Alzheimer. Votre drogue favorite ? La lecture. Le son, le bruit... Ah, j'ajoute le vin aussi. Le vin. Le son et le bruit que vous aimez ? Euh... J'aime beaucoup le... Euh... J'aime beaucoup le bruit du... Le bruit que fait le... Le bouchon qu'on retire d'une manière violente de la bouteille. Alors, celui que vous détestez ? La rumeur malveillante. Et votre jurant, votre gros mot favori ? Oh, je ne sais pas, très original. C'est le putain, ou voilà, putain, ou merde, etc. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé de zut. Le livre se termine entre la différence entre zut et merde. Parce que ça, ça m'énerve. Les gens emploient... Bon, ils emploient de moins en moins le mot zut. De plus en plus le mot merde. Mais ils emploient indifféremment l'un pour l'autre. Or, je trouve que ce n'est pas la même chose. Merde doit être employé pour un ennui vraiment... Je continuerai. C'est juste une petite... Tout à fait. Voilà. Donc, zut, on l'emploie pour un petit désagrément. Dire, zut, j'ai oublié d'appeler mon mari. Voilà, tout simplement. Mais merde, il faut l'employer pour un désagrément beaucoup plus important. Dire, merde, j'ai oublié mes clés chez moi. Et vous allez être obligé d'appeler le serrurier. Bon, ça va être... Vous coûtez de l'argent, vous allez abîmer votre porte, etc. Donc, vous voyez, on ne peut pas employer indifféremment. Et j'ai remarqué que les gens disent, zut, merde. Non, soyez rigoureux. Soyez puriste. Voilà, voilà. Bon, je suis à vous, madame. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire. Bon, il y a beaucoup huissier. Et si vous deviez être réincarné, que choisiriez-vous ? Ah, ça, j'ai déjà répondu. Ça m'a valu un cèpe de la Romanée Conti. Et je vous raconterai après. On finit et je vous raconterai après. Et si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre dire de vous ? Alors, j'aimerais que Dieu me dise, en me voyant arriver chez lui, ah, pivot, expliquez-moi la règle des participes passés des verbes pronominaux, parce que moi, tout Dieu que je suis, je n'ai jamais rien compris. Voilà, ça nous a permis de mieux vous connaître. Mais le cèpe de la Romanée Conti, j'avais répondu ça à la dernière émission de Bouillon de Culture. Et j'avais présidé un chapitre des Chevaliers du Tadevin à Clos-Vougeot six mois après. Et à un moment, j'ai vu arriver un cèpe de la Romanée Conti, sur un cèpe, non, non, le cèpe avec ses racines, sur une planche, avec un cèpe authentique de la Romanée Conti, et que j'ai toujours chez moi. Et effectivement, quand je me vois réincarné dans ce cèpe, je trouve maintenant que j'ai une drôle de gueule, quand même. Et je dois ajouter que ce cèpe était accompagné d'une bouteille de la Romanée Conti, 1961. Après avoir lu l'un de vos livres, j'ai eu le courage de vous écrire un jour. Et à ma grande... Franchement que vous n'avez pas dit, ayant eu le courage de lire l'un de vos livres, j'ai eu peur. J'en ai lu plus d'un. Et j'ai eu l'agréable surprise de recevoir une réponse. Vous avez un secrétariat pléthorique où vous passez votre temps à répondre. Non, pas du tout. Alors ça, vous voyez, c'est un des... Je pense que mes qualités, je suis assez fidèle. Si je ne l'ai pas toujours été en amour, je l'ai quand même été avec des amis. Je le dis d'ailleurs dans le livre, Amitié, je dis que je suis très fidèle à mes amis. Et mes collaborateurs ont toujours été très fidèles. Et j'ai la même assistante depuis 40 ans. Et donc aujourd'hui, elle est mon assistante à mi-temps, parce qu'évidemment, j'ai moins de travail que du temps où je dirigeais des émissions. Mais donc c'est à elle que je dicte du courrier. Voilà. Donc j'ai eu le plaisir de vous répondre. Vous receviez des livres par carton entier. Oui. Que diable en faisiez-vous ensuite ? Ah ! Alors, ben écoutez, on en parlait à midi, on en parlait à midi, vous savez, j'en ai donné des milliers, probablement des dizaines de milliers, d'abord dans la bibliothèque de mon village dans le Beaujolais, le village que j'évoquais tout à l'heure, dans lequel j'ai appris à lire et à écrire. Donc depuis 30 ans, deux fois par an, ils viennent, ils emportent 7 ou 8 cartons de livres pour la bibliothèque municipale. Et puis maintenant, beaucoup de livres vont dans des bibliothèques de prison. Et puis pendant très longtemps, mais maintenant j'en reçois beaucoup moins que du temps d'apostrophe. Du temps d'apostrophe, j'en recevais entre 50 et 80 par jour. Donc il y avait toute une gestion des livres qui arrivaient. C'était terrible. Et je racontais à midi que ma soeur étant professeure d'allemand, tout ce qui était germanique, c'était pour elle. Mon beau-frère étant psychologue, c'était pour elle. J'ai un de mes meilleurs amis qui étaient chasseurs, tout ce qui était sur la chasse, c'était pour lui. La concierge aimait les tables tournantes, tout ce qui était spiritu, c'était pour elle. Le facteur était spéléologue, amateur, tout ce qui était spéléologie, c'était pour lui. Et ainsi de suite. Donc j'avais, vous voyez, toute une clientèle attitrée des livres que je leur destinais. Mais ça me prenait beaucoup de temps. Et puis il y avait toujours, en permanence, j'avais un grand appartement, il y avait tout un mur de livres que je ne gardais pas. et les amis, les parents venaient chez moi et prenaient des livres dans ce mur. Et de temps en temps, le mur s'écroulait. Et en dessous, il y avait un médecin. Et donc il arrivait plusieurs fois pendant qu'il auscultait des mâtes. Un seul coup, il y avait un bruit absolument frayant qui tombait comme une montagne. Alors les clientèles disaient, mais qu'est-ce qui arrive ? Et le médecin disait, c'est rien, c'est des piles de livres qui s'écroulent chez les pivots. Monsieur Pivot, s'il vous plaît, comment avez-vous repart quel subterfuge avez-vous réussi pour la première fois à montrer à bouillant de culture le tableau ignoré de tout le monde la création du monde de couvrir avant qu'il ne tombe dans le domaine public au musée d'Orsay ? Probablement parce que je suis un obsédé. Non, non, je blague, je ne sais pas, je ne me souviens pas, non, c'était le sujet d'un livre, sûrement, c'était pour ça, probablement. C'est la première fois que vous m'avez appris. Oui, oui, oui. Oui, enfin bon, ça ne vous a rien appris, monsieur. Voilà. Finalement, j'aurais préféré vous apprendre quelque chose. Allez, une petite dernière question. Monsieur ? Vous avez parlé avec émotion de Marguerite Dursnard, de votre ami sinologue. Que pensez-vous de monsieur Grévis ? Ah, Grévis, c'est un très bon souvenir dans ma vie de journaliste parce que j'ai été l'interviewer. Alors, pour ceux qui ignorent qu'il y ait Maurice Grévis, c'est un grand grammairien qui est mort maintenant il y a plus de 20 ans. C'est un grand grammairien et d'ailleurs, une chose assez étonnante, les grammairiens sont souvent des Belges, de même que les auteurs de bandes dessinées, les grammairiens sont des Belges. Donc, Maurice Grévis, qui est l'auteur d'un livre qui fait autorité, qui continue de faire autorité, c'est son genre, je crois, qui le remet à jour. Et donc, j'avais été le voir et c'était un bon souvenir parce qu'à un certain moment, je lui ai dit mais vous qui savez tout sur l'armes français, est-ce qu'il vous arrive quand même d'hésiter et de vous dire mais est-ce que là, je ne commets pas une erreur ? Ah, il m'a dit ah oui, mais c'est vrai, tant, parfois, j'ai comme ça, je me dis mais peut-être que, peut-être que je commets une erreur. Alors, je lui dis qu'est-ce que vous faites ? Il m'a dit c'est simple, je consulte mon gréviste. Monsieur Pirou, vous avez reçu dans votre émission un de nos voisins qui a eu le prix Nobel de littérature et qui avait horreur des interviews. Absolument. Comment avez-vous fait pour vous en sortir si bien ? Parce que je pense que ça a été un des meilleurs interviews que Claude Simon ait eues. Oui, mais ça n'a pas été facile. C'est vrai qu'il était de ses écrivains qui avaient déjà écrit avant que la télévision devienne un média obligatoire d'une certaine manière. Et d'ailleurs, certains écrivains qui ont refusé de venir dans mon émission parce qu'ils avaient fait leur oeuvre avant l'arrivée de la télévision. Je pense par exemple à des hommes comme René Char ou bien ou bien Cioran ou Gracq. Mais Gracq, c'est parce qu'ils ne voulaient pas parler à la télévision. Mais des hommes comme René Charq. J'ai beaucoup de regrets. Parce que par exemple, vous prenez René Charq, on n'a aucun document sur lui. Il n'y a aucune interview de lui. Et il avait accepté que j'aille le voir chez lui. Et puis, grâce à une femme qui avait été une de ses anciennes amantes, j'emploie pas le mot maîtresse, vous avez remarqué ? J'ai le mot, oui. Oui, parce que dans mon livre, je parle du mot amant et je dis que le mot amant... J'ouvre une parenthèse. J'aime bien... Oui, le mot amant, nous, quand on a... Le mot amant est un mot magnifique. C'est un mot magnifique. Le mot maîtresse est un mot abominable. On l'emploie dans les faits divers, etc. Et je ne sais pas pourquoi on n'emploie pas le mot amante qui est aussi beau que l'amant. Pourquoi on n'emploie pas amante ? C'est ridicule. Enfin bon, oui, alors on le dit... Alors, on revient à Claude Simon. Donc, Claude Simon, j'avais interviewé... J'avais fait une interview de lui sur la modernité. Et il y avait le... Comment il s'appelle ? Avec lui, j'avais fait un tête-à-tête avec Pierre Boulez. C'est une émission pour laquelle j'ai beaucoup ramé, comme on dit, en termes professionnels. Ça avait été quand même difficile parce que je me suis aperçu que l'un représentant la modernité en littérature, l'autre la modernité en musique, finalement, ils n'avaient pas beaucoup de choses à se dire. Ils ne manifestaient pas beaucoup de curiosité l'un pour l'autre. Je pensais qu'ils allaient comme ça, savoir que Boulez avait envie de savoir ce que c'était, comment Simon faisait ses livres et Simon, comment Boulez s'y prêtait, comment il conduisait son orchestre, comment il composait, etc. Finalement, non, ça a été compliqué. En fait, c'est la seule fois où effectivement, j'ai réussi à avoir Claude Simon dans mon programme. Ça reste un bon souvenir, évidemment. Et alors, chose curieuse, c'est que quand j'ai écrit le dictionnaire amoureux du vin, dedans, il y a les écrivains qui ont aimé le vin, qui étaient propriétaires viticoles. C'est-à-dire, il y a Montesquieu, il y a Moriac, il y a le poète Ozone, il y a Paul-Louis Courrier qui a été un formidable, plus personne ne le lit, qui était un pamphletaire du temps de Napoléon et qui avait un domaine viticole au bord de la Loire. Et puis, j'ai pensé évidemment à Claude Simon. Et alors, je me suis renseigné, je n'ai lu aucun texte de Simon sur la vigne et le vin. Et puis, j'ai dû me renseigner, je crois, auprès des éditions de minuit, son éditeur. On m'a dit, non, ça ne l'intéresse pas beaucoup, etc. Donc finalement, je ne l'ai pas mis dans le livre parce que je n'avais rien à en dire et je n'allais pas le déranger pour lui dire, parlez-moi du livre et du vin, je crois qu'il m'aurait envoyé foutre. Donc finalement, il n'est pas dedans mais parce que je crois qu'il ne s'intéressait pas énormément à la vigne au vin. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre à cette question ? Qui donc ? Oui, un petit peu, oui. Oui, monsieur Civeau, je suis là. Tout récemment et par hasard, j'ai revu à Montréal une émission où vous aviez interviewé Marguerite Duras. Oui. Et je l'ai trouvée avec le recul encore plus extraordinaire que la fois où je l'ai vue en direct. Et on sent, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai ressenti qu'au début, elle ne voulait pas parler d'elle et que vous avez réussi à la faire parler d'elle mais de façon absolument émouvante. Oui, alors c'est vrai, j'ai fait allusion tout à l'heure, Marguerite Duras, je ne l'avais jamais vue avant cet entretien et je savais que quand elle a publié la mort, qu'elle ne voulait pas passer à la télévision. Alors j'ai insisté auprès de son éditeur, elle a dit oui, elle a dit non, peut-être, je viendrai, chez moi, pas chez moi, puis bon, le temps passait, je commençais à perdre mes nerfs et puis finalement, elle m'a dit oui, mais comme il était trop tard pour l'interviewer chez elle, on l'a fait en direct sur mon plateau. Alors c'était un risque parce qu'une femme qui déteste la télévision, que je ne connais pas et qui vient et qui a une réputation quand même de femme un peu difficile à vivre, je me suis dit, je prends un risque, mais tant pis, prenons-le. et le malheur a voulu que ce jour-là, enfin la veille ou l'avant-veille, je prenne un rhume, comme j'en prends trois par an, mais un rhume, ça va être énorme, ça va être tout court, vous avez les yeux, le nez, les oreilles, tout, tout, vous n'en pouvez plus, mais j'en parle dans mon livre au mot corps, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand vous avez une épreuve devant vous, une épreuve physique, le corps peut se mobiliser et arrêter ses dérives. François Perrier, le grand comédien que vous connaissez, m'avait dit qu'il avait joué avec 42 fièvres, avec la grippe, parce que son corps maîtrisait la grippe au moment où il entrait en scène et puis à la fin des applaudissements lorsque le rideau tombait, et bien hop, la grippe l'envahissait de nouveau. Et bien il s'est passé la même chose avec Duras, c'est-à-dire que je suis entré dans le studio et quand je l'ai vu, hop, immédiatement l'énorme rhume s'est retiré de moi et quand j'ai dit bonsoir à tous, à la semaine prochaine, tout s'est mis à couler d'un seul coup et Marie Duras m'a regardé et m'a dit mais qu'est-ce qui vous arrive ? Je lui ai dit écoutez, merci, mais j'ai passé une heure et quart agréable avec grâce à vous. Effectivement, voilà. Alors, pour revenir à Marguerite Duras, elle était, donc il y avait, vous voyez, elle arrive, elle n'aime pas la télévision et moi je ne sais pas trop qui est cette femme, même si je l'ai beaucoup lue et au début, je suis frappé par la longueur de ses silences. Je me dis, mais pourquoi la télévision a horreur du silence, bien entendu. et puis au bout de 5-10 minutes, je me suis dit mais le silence fait partie d'elle-même. Elle dit autant de choses dans ses silences que dans sa conversation et je crois, pour avoir revu l'émission comme vous, que je trouve que ses silences ont une importance vraiment remarquable tout au long de l'émission et je fais l'erreur au début de la brusquer et puis au bout d'un moment, je me dis, non, il ne faut pas la brusquer, laisse-la répondre à son rythme. Alors c'est vrai qu'il y avait... Elle était réticente parce qu'elle était à la télévision tout simplement et puis je pense que quand j'ai revu, il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui me l'ont dit, on a l'impression qu'il y a une sorte de charme, on essaye de se charmer l'un l'autre, c'est-à-dire d'essayer de... Voilà, on essaye de... Et ça sent. Et moi, je suis très sensible à son charme au bout d'un moment et elle, on voit très bien qu'elle est sensible aussi au charme que j'essaye de lui prodiguer. Ça, ça se voit évidemment. Et donc au bout d'un moment, le charme agissant, elle en vient à dire des choses qu'elle probablement n'aurait pas dites. Ça, c'est le... Et c'est du direct en plus. Donc c'est évidemment... Ce sont les aléas du direct. Parfois ça marche pas, parfois ça marche bien. C'est comme ça. Très bien. Bernard, nous avons passé 1h40 en votre compagnie. Je crois qu'1h40, c'était la durée d'apostrophe, non ? Ah non, non, 8h10. 8h10 ? Le temps passe tellement vite avec vous. Très bien. Eh bien, je crois qu'on peut remercier nos amis du théâtre du GECO, Christian et Anne, qui nous ont fait partager des moments de lecture extraordinaires. Merci à vous. Merci à Bernard Revelle, président du jury des Vendanges et à Marie Bardet pour la qualité de leurs questions. Ils ont beaucoup travaillé. Et puis bien sûr, merci à vous, M. Pivot. Moi, je voudrais d'abord remercier les comédiens, bien entendu, qui ont très bien lu les textes. Et pour moi, c'est très émouvant. C'est la première fois que j'entends des textes comme si j'étais un écrivain. Alors là, je me hausse du col. Je vais prendre la grosse tête. Vraiment. Et puis remercier Bernard et Marie parce que, vous avez vu, ils ont travaillé d'une manière exactement comme je travaillais du temps d'Apostrophe. Ils ont mis plein de marques sur leurs livres, de références. Ils ont écrit. Enfin, ils ont fait le travail. Voilà comme on dit. Et voilà. Et donc, je voudrais les remercier aussi et vous remercier tous de votre généreuse attention. Merci. Merci, M. Pivot. Alors, les festivités ne sont pas terminées. M. Pivot se fera un plaisir de décasser son livre au stand de Torcatis qui est juste derrière vous. D'ici une petite demi-heure, si vous êtes patient et si vous prenez le temps d'aller déguster du vin, d'aller acheter des livres auprès de nos amis éditeurs régionaux qui sont là et vous voyez qu'il y en a beaucoup, vous aurez l'occasion à 18h précise d'assister au spectacle gratuit, bien sûr, de Jean-Claude Drouot qui viendra vous lire les textes méconnus, souvent, de La Fontaine. de La Fontaine de La Fontaine Sous-titrage Société Radio-Canada